Alors le département de Seine-Maritime compte-t-il revenir aux 90 km heure sur les routes secondaires ? Écoutez, c'est un sujet éminemment sensible et important. Ce sont des décisions qui ne se prennent pas comme ça à la légère. La préoccupation du département, évidemment, c'est de s'assurer de la sécurité de nos concitoyens. Il s'avère que nous avons depuis quelques jours les résultats de l'accidentologie sur les routes de Seine-Maritime. Nous avons épargné, l'an dernier, 15 vies. 14 personnes sont décédées sur les routes de Seine-Maritime. 29 personnes avaient été victimes d'accidents mortels l'année précédente. Donc vous voyez en fait que le département de la Seine-Maritime attache une importance particulière à la sécurité, que le département de la Seine-Maritime investit des sommes très conséquentes, 49 millions d'euros par an pour sécuriser nos routes. La sécurité de nos concitoyens n'a évidemment pas de prix. Et nous pensons naturellement que ces efforts de sécurisation, les moyens que nous consacrons, ont permis d'épargner 15 vies. Le lien entre la baisse de la vitesse sur les routes de Seine-Maritime n'est sans doute pas, comment dirais-je, est sans doute en lien avec ces résultats. Donc nous sommes particulièrement attentifs. Dans quelques jours, le Collège départemental de sécurité routière aura à travailler sur ces données. Encore une fois, c'est la sécurité de nos concitoyens qui compte. Alors si je comprends bien, vous ne comptez pas revenir sur les 80 km heureux ? Nous prenons le temps d'étudier les choses. Encore une fois, le Collège de sécurité routière aura à nous donner des avis sur le sujet. Mais ces indicateurs de l'accidentologie sur nos routes pèsent naturellement lourd sur les décisions que nous aurons à prendre. Dans tous les cas, nous ne prendrons pas de décision, encore une fois, je le répète, à la légère. Ce sont des décisions qui portent sur la sécurité de nos concitoyens, sur la vie de nos concitoyens. Mais c'est une décision, enfin c'est une mesure qui est demandée par plusieurs automobilistes de revenir aux 90 km heure. Vous savez, ce ne sont pas les automobilistes qui vont déterminer la politique que le département doit mener. Nous prenons en compte naturellement les aspirations des uns et des autres. Mais encore une fois, nous donnons priorité à la sécurité et surtout d'épargner les vies. Les vies n'ont pas de prix. Et nous constatons que les moyens engagés par le département de la Seine-Maritime ont permis cette baisse extrêmement sensible. On a divisé par deux le nombre de morts sur les routes de Seine-Maritime. C'est ça qu'il faut souligner en fait. Voilà, ça c'est factuel et c'est essentiel. Alors la circulaire qui a été envoyée au préfet récemment, est-ce qu'elle avait aussi un effet dissuasif pour éviter les départements de revenir à la limitation à 90 ? Non, je ne crois pas. Les départements sont majeurs, prennent leurs décisions sereinement. Les directives envoyées au préfet précisent aussi dans quelles conditions techniques les départements pourraient revenir aux 90 km heure. Les contraintes sont importantes. Il faut par exemple qu'il n'y ait pas de tronçon inférieur à 10 km en taux de croisement, qu'il n'y ait pas d'arrêt de bus, c'est un transport en commun si vous voulez sur la bande en question, qu'il n'y ait pas la possibilité aux engins agricoles de circuler sur les routes. Je rappelle que le département de la Seine-Maritime est un département agricole. Donc là, il faut faire en sorte que les usagers de la route, dans toute leur diversité, puissent utiliser notre réseau routier dont je rappelle qu'il fait plus de 5 600 km. Il faut que les différents utilisateurs de la route puissent cohabiter dans les meilleures conditions et encore une fois, en sécurisant et en épargnant les vies. Notre objectif, c'est zéro mort sur la route de Seine-Maritime. D'accord. Donc ce n'est pas la circulaire qui vous a fait prendre la décision de rester à 80 km heure ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. La circulaire intervient. Les préfets sont évidemment saisis de ce sujet qui est un sujet important, mais le département prend ses responsabilités. C'est un sujet important, mais le département prend ses responsabilités.